Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus à la rencontre philosophique. Je suis heureux de vous voir très nombreux, c'est la première fois que vous êtes aussi nombreux, merci beaucoup. Monsieur Jacques Attali, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence, merci d'être là parmi nous. Oui, pégé. Pour discuter sur l'un de vos derniers livres, le 87e livre, Bienheureux soit notre monde. Lorsque j'ai lu ce roman, Jacques Attali, j'ai essayé de réfléchir par plusieurs thèmes que vous évoquez, dont le premier, l'économie. Alors la première question serait la suivante. Comment réconcilier selon vous la quête incessante de croissance économique avec les limites physiques de notre planète ? Si j'ai écrit un roman, c'est justement pour ne pas avoir à répondre à ce genre de questions. Sinon ce serait un essai, d'ailleurs vous avez un de mes essais derrière vous. Mais si j'ai choisi la voie du roman, ce dont vous parlez, c'est que c'est pour parler des mêmes sujets autrement. Parce que je crois que le roman, la fiction, permet de faire réfléchir autrement que par la pure logique, la pure raison. Il permet d'aborder des thèmes en allant jusqu'à l'extrême. Mais en effet, j'ai pris dans ce roman, au départ, la thèse, un homme doté de beaucoup de moyens, il a 30 milliards à sa disposition, décidé de retourner le cours de l'histoire et de changer les choses, par tous les moyens, quels qu'ils soient, se lance dans une aventure au départ terroriste, qu'il amène en prison, puisqu'en 2029, quand le roman commence, il est en prison, pour essayer de faire que le monde soit ailleurs. De trouver qu'ils sont ceux qui vraiment dirigent le monde et de s'y attaquer. Et puis le roman avance de surprise en surprise. Le rôle d'un roman, c'est de faire en sorte que les lecteurs ont envie de tourner la page. Un roman, c'est une voie et une histoire. Ce que j'essaye de faire dans mes romans, qui permet de répondre, de faire réfléchir, et pas d'imposer des solutions comme on le fait dans les essais. C'est un peu pour ça que j'aime faire les deux. Disons que les romans, c'est les figures livres, et que les essais, c'est les figures imposées du patinage. Mais je vais répondre à votre question, mais qui n'a rien à voir avec le roman. Oui, c'est possible de concilier les deux, à considérer que la croissance, ou la production augmentée, puisque c'est cela qu'on peut appeler la croissance, ne doit pas s'appliquer à des domaines qui sont eux-mêmes créateurs de pollutions diverses. C'est pour ça que, non pas dans ce roman, mais dans l'essai qui est là, j'ai posé deux principes. Le premier, on ne doit pas agir sans réfléchir aux conséquences sur les générations futures de ce qu'on fait. Et deuxièmement, si on applique ce principe à l'économie proprement dite, il faut distinguer les secteurs, les activités qui sont nuisibles aux générations futures, et dont la production, plus qu'autant que la croissance, parce que ce n'est pas la croissance qui compte, c'est la production. La production, ce n'est qu'une petite partie de la production. soit les secteurs dont la production est nuisible aux générations futures, que j'appelle l'économie de la mort, des productions, des activités humaines, disons, pas forcément en production marchande, mais des activités humaines, qui sont utiles et favorables au bien-être d'aujourd'hui et aux générations futures, que j'appelle l'économie de la vie. Et quand on essaye de faire une classification de ces deux mondes, on s'aperçoit que dans l'économie de la mort, il y a évidemment tout ce qui tourne autour de l'usage des énergies fossiles, dont certaines sont utiles, parce qu'une grande partie des produits pharmaceutiques sont faits à partir de certains usages d'énergie fossile, mais dont la quasi-totalité est nuisible. Et il y a d'autres secteurs qui sont, évidemment, tout ce qu'on fait avec les énergies fossiles, les produits chimiques, les plastiques, les vêtements, la mobilité fossile, évidemment, mais aussi l'agriculture intensive, les sucres artificiels, les drogues, etc. Quand on regarde assez en détail, on se voit qu'il n'y a pas un pays dans lequel l'économie de la mort représente moins de 50% du PIB. L'économie de la vie, c'est la culture, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la démocratie, c'est les derniers jours de l'AP, c'est l'alimentation saine, c'est l'agriculture durable. Ça fait entre 45 et 50% du PIB. Donc la réponse à votre question est très simple. Il faut une décroissance très rapide de l'économie de la mort et une croissance très rapide de l'économie de la vie. On peut avoir une croissance très rapide de la santé, de l'éducation, de la musique, de la culture, de la démocratie, des énergies renouvelables. Ça ne gêne personne. Et ça ne gêne surtout pas ni le climat, ni la planète. L'ensemble étant lié, car on ne pourra faire cette transition que s'il y a l'avantage de démocratie, qui est la condition de cette transition. Mais il faut en même temps faire décroître la part de l'économie de la vie, c'est de la mort. Ce qui n'est pas simple. Ça ne se fera pas en 3 minutes, ni même en 10 ans. C'est tout l'enjeu des générations et des actions quotidiennes de Jean-Claude entre nous. Faites le bilan de ce que vous faites tous les jours, de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, de vos activités. Sachez dans quel secteur vous travaillez, sachez ce que la banque fait des économies que vous pouvez avoir, ce pour qui vous votez, les ONG pour lesquelles vous travaillez ou vous ne travaillez pas, savoir en quoi votre vie est utile à cette transition ou pas. Et puis après, on regarde si on peut agir plus globalement, politiquement. c'est évidemment un enjeu qui est planétaire, mais chacun doit jouer son rôle. La question ne se pose pas en termes de croissance ou de décroissance. Il faut une production zéro de l'économie de la mort, et on peut aller à une croissance infinie de l'économie de la vie. Je vous remercie, institutionnelle n'est qu'une petite partie du processus de transmission. Il y a la transmission par la famille, il y a la transmission par le périscolaire, qui joue un rôle très important. On apprend des choses quand on va à la cantine, quand on est enfant. Le sport, toutes les activités. En général, les enfants passent environ 3 heures à 4 heures dans le périscolaire par jour. Et puis il y a tout le reste qui prend une importance de plus en plus grande, qui sont évidemment les réseaux sociaux, et qui sont les jeux vidéo, qui est le vrai thème de mon roman, puisque, on en parlera peut-être, mais le vrai héros du roman, c'est quelqu'un qui a fabriqué un jeu vidéo dont on croit au début que l'histoire est prête. Les jeux vidéo, à l'heure où nous parlons, il y a 2 milliards de personnes qui sont en train de jouer aux jeux vidéo. À l'heure où nous parlons. Et des jeux vidéo qui sont, pour la plupart d'entre eux, la quasi-totalité d'entre eux, des jeux de violence, des jeux vides. Il y en a certains qui sont intelligents et très intéressants, en particulier des jeux historiques. Mais, on n'a pas encore des jeux qui soient vraiment des outils de transmission. D'ailleurs, c'est l'objet de ce roman, c'est mon personnage principal à inventer un jeu vidéo qui a une mission d'éduquer à la nécessaire transition et de faire comprendre les enjeux du monde en plaçant les gens dans une situation où le monde va très mal. C'est celle que vous avez décrite au début, mais qui n'est qu'un décor de jeu vidéo. Vous allez voir que dans les années qui viennent, les jeux vidéo vont fusionner avec le cinéma, avec la littérature pour devenir un vrai art, ce qui ne sont pratiquement pas loin d'être, en utilisant toutes les formes, la musique, le dessin, avec des moyens, évidemment, de plus en plus grands. Mais, est-ce que ça va aller dans le sens de la perversion absolue ? On n'a pas de certitude selon laquelle les jeux vidéo violents poussent à la violence. Un grand débat sur ce que le jeu vidéo comme la littérature violente pousse à la violence ou est-ce qu'elle est au contraire un substitut à la violence à mesure où on le vit de façon virtuelle. Les débats sont infinis. Il n'y a pas aujourd'hui de réponse scientifique claire à cette question. En tout cas, aujourd'hui, c'est cet univers de transmission pour ce qui est de la petite partie de la transmission qui porte sur l'école, il y a deux systèmes qui aujourd'hui marchent bien dans les écoles dans le monde. J'ai essayé de travailler beaucoup là-dessus parce que j'ai écrit une histoire mondiale de l'éducation et de l'avenir de l'éducation. Il y a deux systèmes qui sont meilleurs que les autres en termes de résultats puisqu'on a en plus maintenant c'est un des rares domaines où on a un classement mondial de l'éducation qui est à peu près bien fait très honnête par l'OCDE comme vous savez sans doute qu'on appelle le classement PISA et qui essaie de suivre tous les trois ans le niveau scolaire et dans les différents niveaux de l'enseignement primaire et secondaire. Donc on a des résultats assez acceptés par consensus. Il y a deux modèles qui marchent mieux que les autres au regard de l'apprentissage des connaissances de base et de l'apprentissage des connaissances nécessaires à la vie en société qui sont deux modèles complètement contradictoires. C'est le modèle singapourien, modèle ultra compétitif. Les enfants sont notés à partir de l'âge de deux ans. Les professeurs sont eux-mêmes en situation extrêmement compétitive. Les professeurs sont très bien payés. Il y a une part importante du budget qui est consacrée à l'éducation. Comme vous savez, Singapour, c'est une petite ville qui est une leader mondiale dans beaucoup de domaines. C'est l'un des tout premiers porteurs du monde. C'est le premier aéroport du monde. C'est une ville qui est très menacée par son effondrement démographique. C'est un autre sujet. Et le deuxième système qui marche très bien et qui aussi aboutit à des résultats exceptionnels, c'est la Finlande. Un système complètement différent. Ce qu'ils ont en commun, c'est que les profs sont très bien payés. Ce qu'ils n'ont pas en commun, c'est qu'en Finlande, on n'est pas noté jusqu'à 14 ans. Il n'y a pas d'enseignement individuel. Il n'y a que de l'enseignement de projet collectif. Et on fait travailler des enfants à la recherche de l'empathie, de l'altruisme, de la coopération, du bonheur d'aider les autres, qui est exactement le contraire du modèle singapourien. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis deux ans à peu près, même un peu moins, il y a une sorte d'uniformisation du bon modèle, au sens que tout le monde est en train d'adopter le modèle singapourien d'enseignement des mathématiques, qui semblerait très efficace, même en France, qui est pourtant un pays qui a du mal à changer, dans ces domaines. Le modèle singapourien d'éducation, de la formation de mathématiques, elle semble se généraliser. et les singapouriens viennent d'adopter un modèle, de virer vers le modèle finlandais d'enseignement avec des notations plus tardives, un enseignement à l'empathie, à l'altruisme et au projet collectif. Donc on voit apparaître un modèle planétaire, comme on voit l'air dans beaucoup d'autres domaines, où il y a des échanges planétaires, ce qu'on appelle les benchmarks, ou les meilleures pratiques, qui se font. Et le modèle idéal, à l'heure où nous parlons, parce que ça change très vite, ça semble celui-là. Maintenant, le problème, c'est que ça ne concerne, comme vous voyez, que deux pays très riches. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, au Brésil, dans toute l'Amérique latine, en Inde ou en Chine, 90% de la population n'a pas accès à l'éducation. Et c'est même moins qu'avant. Parce que vous avez une croissance démographique qui a été considérable. Le budget de l'éducation n'a pas changé. Donc vous avez, dans la plupart des pays que je viens de nommer, 100 élèves par classe, avec des profs qui ne sont pas payés, qui sont incapables, n'ont pas les moyens de faire le métier qu'on leur demande. Et donc on est en train de préparer, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'il y a eu un moment de progrès de l'éducation dans ces pays. Mais le débordement démographique a été tel qu'on prépare des générations de gens qui n'ont pas été à l'école, surtout les filles, qu'on ne voit plus à l'école. Et naturellement, comme la nature a horreur du vide, c'est remplacé par un enseignement religieux, musulman pour la plupart, de l'islam fanatique, ou évangéliste, comme le cas au Brésil, ou d'autres sectes diverses qui apparaissent, qui évidemment est très inquiétant pour l'avenir du niveau de formation de l'humanité. Alors on ne le voit pas trop parce que les classes moyennes supérieures sont bien formées. Et les classes moyennes supérieures dans un pays comme l'Inde, ça fait 100 millions d'habitants, même 150, même 200 millions d'habitants. Donc vous avez sur 200 millions d'habitants des ingénieurs, même le Nigéria, c'est comme ça. Vous avez des ingénieurs, des gens de haut niveau, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. C'est pour ça que l'Inde a un niveau d'ingénieur considérable, que la Chine a un niveau d'intelligence artificielle exceptionnel, qu'au Nigeria, il y a une élite tout à fait remarquable. Mais en dessous, l'essentiel de la société, il y a vraiment un effondrement extrêmement inquiétant. On retrouve ça partout. Cet effondrement se manifeste aussi aux États-Unis, où l'enseignement primaire est en train de s'effondrer sous les coûts divers, budgétaires, religieux de toute nature, avec une élite qui reste sous réserve de ce qui se passe en ce moment. Une élite plutôt bien formée. Voilà. En parlant de transmission et non d'éducation, et vous l'évoquez dans votre livre, Jacques Attali, je voudrais évoquer l'intelligence artificielle dans cette réflexion. En quoi, aujourd'hui, l'IA serait-elle à la fois un atout ou un danger pour la transmission ? D'abord, il faut toujours replacer les choses dans leur contexte historique. L'intelligence artificielle, c'est un autre nom de tout ce qu'on voit apparaître depuis très longtemps, qui est-à-dire l'automatisation de l'information et l'automisation de la gestion de l'information. Ça, ça existe au moins depuis la machine de Pascal, c'est-à-dire 1632-33, si je me souviens bien, et ensuite, toutes les machines qui ont automatisé la... Non, c'est un peu plus tard, 1740, je pense. Qui ont automatisé l'information. Et progressivement, cette automatisation a permis de comprendre que quand on a beaucoup de données, on peut avoir une idée des comportements prévisibles, des comportements statistiques. Beaucoup de données disent que tel événement a lieu en même temps que tel autre. Et donc, on arrive à faire ce tour de passe-passe qui consiste à confondre consciemment causalité avec corrélation. Corrélation, ça veut dire que c'est deux choses qui arrivent et en même temps, causalité, c'est l'un et la cause de l'autre. Mais on fait comme si. On ne sait pas que c'est... On ne cherche pas à savoir si c'est causal, mais on voit que c'est corrélé. Et donc, on arrive progressivement avec ça à prédire sous forme de corrélation et non de causalité un événement à partir d'un autre. Et on le fait d'abord, on l'a fait de beaucoup de domaines et puis on est le propre de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle c'est que si on a passé une étape où cette corrélation causale ou cette causalité corrélée se fait sur le langage. Et là, on arrive à des choses qui, au départ, sont assez simples, qui est je dis tel mot, la probabilité qu'après ce mot il y ait tel autre vient de la corrélation avec l'immensité du corpus que je peux connaître dans lequel je vois qu'après le mot, le mot, il y a tel mot qui apparaît donc on a tout ça et on peut écrire un texte simplement mettant après le mot le mot le plus prévisible et puis après le mot le plus prévisible le mot le plus prévisible et c'est ça l'intelligence artificielle. C'est la prédiction automatique du mot qui vient. Il y a d'ailleurs beaucoup de si je vous suggère de livres formidables qui permettent ça en anglais un petit livre qui s'appelle je crois que s'appelle Watis et Thiepiti par le grand ingénieur américain qui est le fondateur de beaucoup de logiciels qui s'appelle Wolfram et puis en français un petit livre remarquable d'un philosophe qui s'appelle Paul Jorion les deux sont paris il y a quelques mois qui explique assez bien tous les deux tout ça. Le livre de Wolfram est en anglais la connaissance il n'est pas traduit il est plus scientifique plus mathématique plus lié à théorie de probabilité mais il est quand même extrêmement clair et explique très bien les choses et on s'aperçoit que quand on fait ça on n'arrive pas à grand chose qu'il faut bricoler ils appellent ça la température c'est à dire qu'il faut ajuster la probabilité prendre le mot soit le plus probable si on prend le mot le plus probable on arrive à un langage très banal si on prend le mot un peu moins probable avec une température un peu plus chaude c'est à dire en prenant le mot qui vient après mais qui n'est pas le plus probable on arrive à un texte un peu plus signifiant et donc on arrive à quelque chose qui est assez effrayant parce qu'on ne sait pas pourquoi alors que nous parlons les modèles arrivent à une bonne connaissance et cette automaticité de la prédiction c'est ça l'intention c'est l'automatisation de la prédiction qui est évidemment à partir du moment où on a des machines qui sont tout ça était prévisible j'ai écrit il y a très longtemps une taine d'années un livre sur l'histoire des méthodes de prévision c'était évident qu'on allait là surtout tout ça est parfaitement prévisible et donc on va vers l'automatisation de la prévision dans un très très grand domaine qui vont faire que beaucoup de tâches prévisibles vont être automatisées donc beaucoup de tâches qui sont exercées aujourd'hui vont devoir être considérées comme automatiques beaucoup de choses qu'on peut faire par exemple si vous prenez l'exemple de la musique si je me mets à écrire deux notes et que j'ai dans mon thésaurus la quasi-totalité du fichier de la connaissance qui existe aujourd'hui si vous avez Shazam moi j'ai regardé Shazam pour être sûr de ce que vous... Julien je crois que j'avais trouvé j'ai trouvé la huitième étude de ce qui a dit j'étais content parce que je l'avais vu mais il a trouvé vous avez donc un logiciel qui connaît tout ça à partir de ce logiciel je prends deux notes et je regarde dans le thésaurus de cela quelle est la note la plus probable qui vient après et avec ça je peux composer la musique avec ça je peux faire un texte je peux faire un film je peux faire beaucoup de choses je peux même faire des choses avec ma voix comme vous savez aujourd'hui le virtuel et le réel se mélangent donc tout ça ouvre des perspectives absolument infinies assez faciles à prédire le point qu'on ne sait pas encore prédire il y a un très bon livre qui vient de paraître dont le titre m'échappe d'un écrivain qui s'appelle Antonio Damasio prévoir et savoir je crois quelque chose comme ça sur la question philosophique de à partir de quand cette machine aura atteint la conscience très intéressant sujet il y a des milliers de textes là-dessus dans la réflexion mais ce livre fait bien le point sur la question si on arrive au point où la machine a un degré de conscience on n'en sait rien aujourd'hui là on change d'univers parce que la machine pourra nous affronter et c'est d'ailleurs jusqu'à ce point qui est demain matin ou jamais on n'en sait rien ça n'est qu'une technique de plus pour automatiser des activités humaines comme on l'a depuis le levier est-ce que c'est bon ou c'est mauvais levier c'est bon parce que ça permet de limiter l'effort mais c'est très mauvais si je le prends et que je m'en sers pour vous tuer bon voilà donc c'est un outil d'intelligence artificielle quand même sauf si on bascule vers la conscience et ça on n'en sait rien les romanciers l'avaient vu avant puisque le grand romancier Isaac Asimov il y a très longtemps puisque c'était il y a presque un siècle pensait tout ça réfléchit à l'intelligence artificielle ce n'est pas comme ça et il avait développé ce qu'il appelait les trois lois qu'on a maintenant développées en cinq lois de l'intelligence artificielle en gros ça veut dire une intelligence artificielle il faut tout faire pour qu'elle ne puisse pas agir contre celui qui l'a créé parce que si l'intelligence artificielle peut agir contre celui qu'elle a créé elle peut prendre conscience du fait que celui qu'il a créé peut vouloir la maîtriser et donc agir contre lui comme dans 2009 qui était fondé sur le roman d'Azimov où la machine agit de façon préemptive face à l'action mais d'ici là qu'ils sont vraiment on dit que c'est 2047 personne n'en sait rien le moment où ça va basculer ce ne sera peut-être jamais ce ne sera peut-être avant j'en sais rien mais je pense qu'il faut se préparer à ce que ça ait lieu un jour d'ici là il n'y a pratiquement pas un métier pardon de ce que je vais dire maintenant mis à part le métier de coiffeur qui ne va pas être impacté par l'intelligence artificielle et par sa capacité à faire changer les tâches humaines voilà avocat professeur chercheur compositeur écrivain avocat policier ça c'est demain matin c'est en cours les avocats c'est en cours les magistrats c'est en cours c'est une question de moi avant que ça soit vraiment très visible peut-être une dernière question avant de laisser la parole à vous chers participants je voudrais revenir sur le titre de votre ouvrage bienheureux soit notre monde comme je le disais en introduction le paysage que vous que vous présentez en 2029 est un paysage assez si je puis dire apocalyptique j'ai qu'à dit peut-être une question un peu plus personnelle malgré tout ce que tout ce qui va se passer tout ce qui pourrait se passer êtes-vous heureux d'abord c'est un roman comme je vous l'ai dit et le titre est volontairement ironique la première partie du roman qui est en trois parties c'est ce personnage qui essaye de changer le monde en luttant contre ce qu'il appelle les illusionnistes c'est-à-dire les puissants apparents puis les vrais puissants qu'il appelle les sombres avec un groupe de copains qui sont les membres de son groupe qui ont beaucoup d'argent comme je l'ai dit qu'il appelle les vivants et ces gens-là essayent de changer le monde jusqu'à ce qu'au premier tiers du roman on se rend compte que tout ça n'est qu'un jeu vidéo où le créateur du jeu vidéo s'est rendu compte que la seule façon de toucher les gens ce n'est pas de faire de la politique ni d'écrire des livres mais c'est de faire un jeu vidéo qui essaye de parler à ceux qui jouent aux jeux vidéo c'est-à-dire l'immense majorité de la population de la planète et qui les place dans cet univers possible pour essayer de leur faire prendre conscience qu'il ne faut pas que ça ait lieu donc le jeu vidéo devient un outil d'éveil de conscience voilà c'est ça le thème du roman je pense qu'on est exactement dans cette période c'est-à-dire que on est à un moment où on peut aller vers le bien comme on peut aller vers le mal et je compare souvent les cinq années qui viennent devant nous aux cinq années qui ont précédé la première guerre mondiale de 1909-1914 si on regarde le monde comme il était tout était en place pour un 20ème siècle heureux il y avait des progrès techniques extraordinaire qui sont aujourd'hui d'évidence mais à l'époque c'était phénoménal la radio le téléphone l'électricité l'automobile l'avion l'ascenseur qui a changé la ville tout ça nous paraît aujourd'hui banal mais à l'époque c'était une merveille absolue il y avait même un vrai début de démocratie avec la révolution de 1905 en Russie des prémices de la décolonisation personne ne pensait à la guerre possible les trois pays qui pouvaient plus se faire la guerre c'est-à-dire l'Allemagne la Russie et l'Angleterre étaient gouvernés par trois souverains qui étaient cousins germains donc on ne pouvait pas imaginer qu'il se fasse la guerre et en plus le commerce entre l'Allemagne et l'Angleterre de l'époque était tellement développé que depuis il n'a jamais atteint ce niveau même encore aujourd'hui il est moins comme 1913 et pourtant comme vous savez 1914 1919 la grippe dite espagnole qui était en fait américaine qui a fait plus de morts que la guerre elle-même 1929 et la suite le siècle a basculé parce que entre 1913 le 1908 1909 et 1914 on a fait énormément d'erreurs et surtout dans la dernière année on est exactement au même moment le 21ème siècle peut être très heureux progrès technique prise de conscience de la nécessité de liberté des peuples prise de conscience d'importance du climat de l'empathie de la justice sociale des institutions de l'état de droit de l'asset de gouvernement de règles de droit internationale tout est en place tribunal pénal international tout ça est en place pourtant on voit bien que possibilité de barbarie évoluer dans la barbarie est énorme on a déjà deux conflits considérables plus beaucoup de conflits qu'on voit pas mais qui font plus de morts que les conflits qu'on voit ce qui se passe au Congo on le voit pas mais ça fait plus de morts que les conflits que l'Ukraine Russie ou Israël Palestine et d'autres les Ouïghours les Éthiopiens les Sommaliens etc ce qui se passe entre le monde d'Alzheimer est hallucinant mais personne n'en parle tout ça peut aller très mal et quand on a parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure on a parlé des armes qui peuvent venir avec donc on peut avoir un 21ème siècle épouvantable je sais pas ce qui se passera j'ai simplement voulu montrer que dans ce roman comment si toutes les cartes tombent du mauvais côté avec un président belliciste aux Etats-Unis une présidente pro-russe en France une évolution climatique non contrôlée des règles de droit international plus respectées on est mal parti voilà donc mon rôle modestement c'est d'essayer de participer à la prise de conscience voilà merci beaucoup merci beaucoup les amis maintenant c'est voilà à votre tour si vous voulez poser des questions n'hésitez pas on fait passer le micro merci beaucoup est-ce que vous pouvez vous présenter à chaque fois alors Benoît Dédouis je suis notaire ma question c'est par rapport à l'intelligence artificielle quel conseil donner aux personnes qui exercent des professions pour lesquelles l'intelligence artificielle va rapidement soit un rôle important d'abord ne pas résister ça ne sert à rien ensuite essayez de voir quelle valeur ajoutée vous pouvez avoir ailleurs et dans votre métier vous pouvez en avoir considérable en parler si vous voulez de façon privée mais beaucoup de choses que vous pouvez faire avec l'énorme base de données dont vous disposez pour apporter d'autres services à vos clients que ceux que vous apportez aujourd'hui mais c'est inéluctable donc chercher de nouveaux services de plus haute valeur ajoutée que ceux que vous apportez aujourd'hui mais les faits sont irrémitables aucune loi n'empêchera l'intelligence artificielle vous allez toucher moins que les avocats qui seront davantage concernés par cette évolution mais vous allez être très profondément touchés mais ça va les tâches qui vont changer c'est tout c'est pas grave mais comme vous avez été une profession qui par nature institutionnelle en France en tout cas a été extrêmement protégée depuis le 14ème siècle et que depuis quelques années comme vous savez ça va changer beaucoup et je n'y suis pas pour rien ça va s'accélérer mais c'est pas c'est passionnant vous allez trouver d'autres choses à faire merci bonsoir monsieur Atelier Yannem Ferrari moi je travaille dans l'intelligence artificielle justement je travaille pour un cloud provider fournisseur de cloud moi j'avais une question vous avez parlé des jeux vidéo qui allaient devenir je trouvais que c'était un petit peu il y avait une forme d'utopie dans ce que vous avez dit sur les jeux vidéo et l'avenir des jeux vidéo parce que je ne suis pas convaincu du tout quand je vois des enfants de 12-13 ans qui passent leur vie jouer à des trucs à se tirer dessus en ligne avec un micro justement et puis qui créent des gros poids de ça plutôt de ça et qui finalement ratent leur année scolaire parce que si vous allez dans les associations de parents d'élèves je veux dire les jeux vidéo c'est un vrai fléau donc faire une transition vers du jeu vidéo qui aura un rôle éducatif je ne suis pas sûr qu'on y soit encore pour vous dire ce que je veux dire je veux dire qu'il y a un danger c'est certain il y a un danger considérable et ce que vous avez décrit c'est exactement ce qui se passe mais il y a un vrai risque en effet que le jeu vidéo soit accélère l'évolution vers l'enfermement qu'on a vu dans la société japonaise où les enfants sont enfermés dans des domaines extrêmes mais j'ai vu hier un jeu vidéo très intéressant laissez-moi chercher une seconde le nom pardon je cherche une seconde un jeu vidéo qui s'appelle Synthesis Tutor c'est un jeu vidéo très intelligent qui utilise l'intelligence artificielle d'une façon très créative pour les enfants de 10-12 ans je vous dis si vous avez des enfants de cet âge là regardez Synthesis Tutor je l'ai essayé hier je trouvais ça remarquable donc il y en a il y a des c'est très minoritaire mais ça existe mais le risque que vous dites est très grave ce que j'avais dit tout à l'heure ce n'était pas ça je me dis que il y a une fusion en marche entre la littérature le cinéma et le jeu vidéo qui vont fusionner dans une nouvelle forme d'oeuvre alors est-ce que c'est des oeuvres d'art ou des oeuvres d'apprêtissement je ne sais rien mais il y a des romans minables et puis il y a des chefs-d'oeuvre il y a des films absurdes et puis il y a des chefs-d'oeuvre mais pour l'instant dans les jeux vidéo on n'a pas encore de chefs-d'oeuvre mais je suis sûr qu'il va apparaître un Cameron des jeux vidéo qui va faire des choses aussi belles qu'Avatar merci je vous entends mais je ne sais pas qui parle vous pouvez lever la main merci merci pour votre présentation je travaille à la commission européenne j'aimerais savoir quel regard vous portiez sur l'Europe aujourd'hui sur le projet européen d'abord premièrement nous sommes les privilégiés nous européens on a le meilleur niveau de vie qualité de vie du monde contrairement à ce qu'on dit on n'a pas un niveau de vie qui a baissé par rapport aux Etats-Unis c'est vrai en valeur en pouvoir d'achat on évolue même niveau que les Américains on n'a pas baissé on est la région du monde qui a le plus grand respect des règles du droit et la qualité de la vie est incomparable il se trouve que le hasard de la vie fait que je voyage tout le temps vraiment tout le temps c'est un peu honteux de le dire mais je passe au moins 15 jours 3 semaines par mois hors de France dans mon entier nous sommes en vie nous sommes une région extraordinaire mais justement parce que nous sommes en vie on est extrêmement menacés les Américains veulent tout nous prendre et nous laisser tomber les Russes veulent tout nous prendre les Chinois veulent tout nous prendre et donc nous sommes nous sommes à la fois les grands vainqueurs du monde et les menacés d'être perdants c'est exactement ce qui s'est passé à la fin de l'Empire Romain à la fin de l'Empire Romain on a dit trop souvent et trop facilement que c'était je vais répondre à votre question même si je suis en 453 à la fin de l'Empire Romain on a dit qu'on était rentré dans une période sombre c'est pas vrai du tout à la fin de l'Empire Romain tout le monde était Romain il y a eu des soi-disant barbares autour de Rome s'habillait en Romain ils avaient pris la religion chrétienne et aujourd'hui si vous regardez le monde le monde a pris les valeurs de l'Europe il n'y a pas plus petit bourgeois européen qu'une classe moyenne chinoise ou indienne ou brésilienne donc le modèle européen est devenu le modèle de la planète au moment où l'Occident en valeur relative décline le modèle occidental est devenu attriomphé et les Européens en particulier ayant toutes ces richesses extraordinaires sont très menacés par tous les gens qui les entourent donc nous sommes menacés c'est d'être dépecés et notre seule chance de survie c'est de prendre conscience de cette phrase très simple nous sommes seuls nous sommes seuls les Américains vont nous laisser tomber et c'est pas Trump le président le plus anti-européen qu'il y a eu dans l'histoire américaine c'était Obama il a laissé tomber complètement et après lui ce fut une prolongation qui a été interrompue un peu par Biden qui rame à contre-courant mais la tendance américaine c'est de s'occuper de ce qui se passe ailleurs donc soit nous serons capables entre Européens de nous prendre pas la main en main et il y a des débuts on a fait la monnaie on a plutôt bien géré le Covid on a créé différents instruments de dette publique les Américains les Allemands se sont battus comme ils ont pu pour tout empêcher mais malgré tout on a fait l'instrument d'aide communautaire mais il faut maintenant passer à une étape de plus qui est une armée européenne qui est une étape très difficile et le président français je ne fais pas ici de politique parce que je suis assez sévère à son égard dans bien d'autres domaines mais il a fait un choix très très audacieux en présentant la défense comme l'axe majeur et en mettant sur la table la question de la défense nucléaire l'arme nucléaire française qui ne peut rester que française mais qui a une vocation de protection européenne qui à mon avis est clé pour l'avenir de notre survie en tant que modèle de développement donc il nous faut une défense européenne et puis il nous faut bien d'autres choses il nous faut une politique démographique parce que si on s'effondre et qu'on devient simplement un continent qui va accueillir des immigrants venant d'Afrique ou d'Asie on ne va pas sauvegarder notre modèle de développement ce qui est d'ailleurs en train d'arriver aux Etats-Unis avec ce qui se passe à la frontière mexicaine donc la perte d'identité est très problématique pour la défense d'un projet collectif donc il y a des choses à faire c'est faisable est-ce qu'on le fera j'en sais rien mais ça se joue assez vite alors heureusement si j'ose dire on a des travaux pratiques qui sont intéressants on a des travaux pratiques qui sont la Russie nous attaque plus ou moins indirectement donc il faut se défendre c'est clair nous réussissons très mal l'intégration des migrants et il nous faut davantage d'étrangers on a besoin d'étrangers parce qu'on n'y arrivera pas sans davantage d'étrangers mais si on ne fait pas une politique d'intégration tout ça va exploser donc il faut faire beaucoup plus de politique d'intégration parce que personne ne sait faire ni en Europe ni ailleurs donc on est confronté à des problèmes d'urgence on a développé on a commencé à développer des règles très avancées en matière de protection de l'environnement d'Europe qui sont en train de devenir des règles mondiales pour certaines d'entre elles donc on continue à jouer notre rôle de fixateur de règles internationales ce n'est pas perdu le modèle européen n'est pas perdu le Parlement européen est très audacieux dans beaucoup de domaines il a fait des avancées qu'aucun Parlement national n'a fait mais il faut avoir un agenda très audacieux alors je suis les élections européennes n'auront pas beaucoup d'influence parce que tout ce qu'on voit c'est que ça va bouger un peu un peu mais l'extrême droite ne va pas prendre le pouvoir ni l'extrême gauche non plus donc ça va être assez stable en fait donc ça dépendra beaucoup des gouvernements nationaux des 10-15 ans qui viennent et en particulier la possibilité d'établir une vraie politique industrielle je rentre dans deux détails plutôt techniques mais le rapport déposé avant-hier par Enrico Letta est remarquable et dit enfin qu'il ne faut plus être uniquement une Europe au service des consommateurs c'est-à-dire du marché et de la concurrence mais une Europe au service de la production de l'industrie des travailleurs et donc construire des entreprises européennes même en violation des règles de la concurrence et ce qui a été dit récemment aussi sur l'Europe de la défense va dans la bonne direction donc je pense qu'on a à la fois la Weltanschau et le projet possible pour une Europe puissance et si on regarde le monde à 2050 il n'y aura pas de superpuissance il y aura une superpuissance relative la Chine sera une superpuissance mais pas la superpuissance l'Inde sera pas encore une superpuissance le Moyen-Orient sera divisé et sera une puissance l'Europe devrait pouvoir être une des trois c'est pas la puissance de la planète voilà encore une ou deux questions bonjour monsieur Attali merci pour votre intervention merci pour ce que vous êtes merci pour tout ce que vous avez écrit quand vous regardez justement qui êtes vous je m'appelle Pierre-Marie je travaille au ministère de l'Intérieur je suis juriste quand vous regardez le monde en 2050 est-ce que vous voyez un effondrement du sacré ou est-ce que vous voyez justement une religion qui va peut-être prendre le dessus sur les autres c'est pas la réponse à votre question mais il n'y aura pas d'effondrement du sacré il y a au contraire alors nous parlons un retour du sacré très fort qui n'est pas forcément un retour du sacré disons un retour du religieux clairement avec dans un monde extraordinairement troublé la volonté de repère chose fixe c'est pour ça que l'islam est une religion en plein progrès parce que c'est une repère très simple on ne voit pas d'autres religions qui soient aussi prenantes parce que le catholicisme ni le protestantisme qui sont a priori des religions prosélytes n'ont pas de dimension clairement prosélyte aujourd'hui sauf un peu l'évangélisme en Amérique latine l'hindouisme n'est pas prosélyte par définition explicitement le shitoïsme non plus évidemment donc je vois un retour du sacré avec un maintien des religions chrétiennes et un développement assez fort de l'islam une question clé ça sera est-ce que ça sera l'islam des lumières ou l'islam de l'obscurantisme ça je n'en sais rien l'islam des lumières était un islam magnifique celui du 12ème siècle l'islam d'aujourd'hui une partie de l'islam d'aujourd'hui essaie d'aller dans la direction l'islam des lumières mais la bataille n'est pas réglée mais dans l'incertitude du monde oui le religieux ce n'est pas le sacré mais le religieux va avoir une place considérable on peut imaginer un religieux qui s'allie à la démocratie on peut aussi imaginer un religieux qui s'allie aux dictatures on le voit avec la théocratie américaine qui commence à point on se parle on n'est pas loin d'un totalisarisme théocratique aux Etats-Unis comme projet de société pour une partie des Etats américains donc le religieux la question pour moi c'est de savoir si le religieux sera au serveur disons compatible avec la démocratie ou pas bonjour merci beaucoup je suis Laëtitia Alouette je suis entretrouveuse et fonctionnelle ma question est sur finalement vous avez présenté quand vous avez présenté les points de vigilance qu'il y a à l'échelle au milieu avec des transformations structurantes ou structurelles qui sont au cours vous avez dit qu'en même temps pouvait coexister finalement des sources d'espoir j'allais vous demander à l'échelle de la France quelles sont les raisons d'espérer aujourd'hui peut-être de réenchanter le récit national que je trouve pas toujours très inspirant et pas toujours très comment c'est ça nourrissant pour construire un collectif et une manière de regarder ensemble dans la même direction vous avez tout à fait raison et je me désole de voir une classe politique qui ne sait pas poser la question que vous venez de poser qui est la question clé quelle est la raison de vivre ensemble quel est le projet de société qu'on peut développer ensemble d'abord je pense que ça dépend de nous je ne suis ni optimiste ni pessimiste je pense que nous ne sommes pas des spectateurs nous sommes des acteurs donc ça dépend de nous de faire que ça se passe tout le temps quand je regarde ce qu'est la France aujourd'hui je m'aperçois qu'il y a un pessimisme qu'on peut comprendre non pas comme un sentiment que tout va mal mais comme un sentiment que tout ne peut aller que plus mal c'est comme ça que j'explique le fait que les français sont considérés comme plus pessimistes que les Amgans parce que les Amgans ça ne peut pas aller plus mal donc ils sont forcément pas pessimistes tandis que pour nous on a tellement le sentiment que ça va bien qu'on a le sentiment que ça peut aller plus mal voilà c'est ça l'inconscient collectif et comme on a un sentiment commun que ça va bien mais qu'induellement ça ne va pas bien on n'a pas de récit national il y a beaucoup de raisons à ça il y a en France assez largement une haine de soi une haine de soi français au point par exemple on n'a jamais rien fait pour la francophonie qui est vraiment un atout extraordinaire or on aurait pu peut-être un peu trop tard maintenant malheureusement mais moi j'ai toujours rêvé d'une francophonie qui soit aussi intégrée aussi puissante que l'Union Européenne et qui mettrait la France à cheval entre deux ensembles très cohérents donc la France a des atouts extraordinaires de toute nature mais il n'y a personne pour présenter cela par exemple dans les pays qui vont moins mal que d'autres il y a un projet de ce pays en 2040 je n'ai jamais entendu un homme politique qui dit voilà ce que je voudrais que la France soit en 2040 ni le gouvernement actuel ni l'opposition je rêve d'un parti politique qui présentera France 2040 ou France 2050 voilà ce que je veux pour la France on en est à quel taxe on va faire pour bouger les trous de la semaine prochaine et les hommes politiques qui ne sont pas au pouvoir se battent pour savoir comment ils vont faire des alliances pour sauver les meubles aux prochaines élections donc il y a ce manque de bel temps de choum c'est un mot que j'ai employé tout à l'heure de vision globale et qui supposerait une vraie réflexion sur les atouts énormes de ce pays nous sommes en termes de position géographique en termes de niveau intellectuel de niveau scolaire de capacité dans des domaines clés de demain les domaines clés de demain c'est la science le tourisme l'écologie on cache on cache pratiquement toutes les cartes de ce qui sera bon pour demain mais il y a beaucoup de raisons qui font que ça n'est plus le cas d'abord le fait d'avoir un mandat présidentiel réduit à 5 ans fait que il y a plus de durée possible longue et on n'a pas une classe politique qui s'intéresse à autre chose que sa survie personnelle c'est un très mauvais moment en ce moment pour ça la France en a connu d'autres bien pire 1940 c'était pas glorieux du tout pas du tout mais je pense que collectivement penser à une France 2050 ça serait une aventure intéressante oui pardonnez-moi juste pour corriger est-ce que le sujet c'est la médiocrité des personnes qui sont là ou est-ce qu'il n'y a pas un aspect d'être plus global qui en garde et qu'on peut être objectif c'est que des transformations aussi importantes peut-être qu'on a changé de civilisation peut-être que nous sommes dans l'après-ronde en tout cas dans une autre civilisation et aussi dans une autre civilisation on rejet aussi à des besoins de groupe à des besoins anthropologiques qui sont les leaders et que peut-être qu'aujourd'hui nous n'avons pas forcément les leaders qui correspondent aux besoins de la société mais vous avez dans la fin de votre question ou de votre remarque contredit le début parce que au début vous avez dit ce n'est pas une question de leader et à la fin vous avez dit au moins de leader c'est une question en fait est-ce que c'est lié aux personnes en tant que telle ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore changé on n'a pas de classe je vois où vous voulez en venir je vois où vous voulez en venir oui c'est vrai la classe dirigeante est toujours la même et on n'a pas laissé surgir les nouvelles élites qui pourraient changer les choses c'est clair mais pourquoi pas moi je m'y emploi modestement puisque j'ai créé un groupe qui s'appelle France positive ou avec un groupe de gens qui vous êtes bienvenus d'ailleurs si vous voulez nous rejoindre on essaye de réfléchir à la France 2050 et à quelles peuvent être les réformes importantes à faire demain donc on a beaucoup beaucoup de gens qui travaillent avec nous pour essayer de réfléchir non pas sur les personnes pas une écurie pour un quantitat mais c'est une réflexion de fond sur la France de demain et d'après-demain je ne vois pas beaucoup de gens qui font ça et je vois beaucoup de jeunes de très haut niveau qui ne demandent qu'à agir dans ce sens mais qui finalement finissent par être employés de banque ou banquiers d'affaires ou se résigner à gagner bien leur vie plutôt que d'être utiles à la collectivité et ça c'est l'espérant il faudrait il faudrait ce qu'il n'y a pas c'est à dire un cadre institutionnel je le dis à la fois en privé et en public le président de la République actuelle a eu 10 ans pour faire ça malheureusement c'est passé sans qu'il n'ait fait pour l'instant le président précédent aussi le président d'avant aussi le président d'avant encore plus parce qu'il a eu 12 ans et donc voilà un grand nombre d'années que les présidents succèdent en ne faisant que créer les conditions de leur survie et sans proposer de la réflexion globale faites le vous n'êtes pas vous n'êtes pas des spectateurs du match vous êtes des joueurs du match merci merci non merci pour votre présence monsieur Jacques Attali merci beaucoup vous êtes chef d'orchestre vous aimez la musique peut-être et j'ose espérer je pense que vous me rejoindrez si nous espérons tous un jour parler d'une symphonie du monde voilà en tout cas merci beaucoup merci pour votre participation monsieur Jacques Attali maintenant on va signer l'un de ses l'un de ses ouvrages et vous pourrez discuter avec lui il est jusqu'à 20h45 oui j'ai un autre rendez-vous après merci pour votre présence merci beaucoup applaudissements